Alors la semaine dernière, on parlait de sélection, aujourd'hui on va parler de polyploïdisation. Alors c'est un mot un peu compliqué, mais vous allez voir, c'est très simple. On va commencer doucement avec un petit rappel de vos cours de biologie du lycée. L'ADN, il se trouve dans vos cellules, dans le noyau, sous la forme d'une molécule enroulée sur elle-même qu'on appelle un chromosome. Chez l'homme, on en a 46 dans chaque cellule. Et ce qu'on appelle la ploïdie, c'est le nombre d'exemplaires de chaque chromosome. Par exemple, chez l'homme, en fait, on a 23 chromosomes, chacun en deux exemplaires, ce qui fait donc 46 au total. Et comme nous avons chaque chromosome par paire, nous sommes donc diploïdes. Mais toutes nos cellules ne sont pas diploïdes. On a l'exception des cellules reproductrices, les gamètes, c'est le spermatozoïde et l'ovule. Et ces cellules-là, elles sont haploïdes, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'un seul exemplaire de chaque chromosome. Et la rencontre de ces deux cellules haploïdes lors de la fécondation va donner une nouvelle cellule diploïde qui se développera en un nouvel individu diploïde. Cet individu aura une moitié de ses chromosomes venant de son père et une autre moitié venant de sa mère. La plupart des animaux et des plantes sont diploïdes, mais pas tous. Certains ont quatre exemplaires de chaque chromosome. Ils sont tétraploïdes. C'est le cas de la pomme de terre ou du caféier, par exemple. Le blé tendre, il est hexaploïde. Il a six exemplaires de chaque chromosome. Les xénopes, qui sont des grenouilles, qui sont des animaux modèles en biologie animale, sont dodecaploïdes. Ils ont douze exemplaires de chaque chromosome. Et on peut aller jusqu'à même plusieurs milliers d'exemplaires de chromosomes dans certains cas exceptionnels. Au-delà de deux exemplaires, on dit que l'organisme ou la cellule est polyploïde. Ça regroupe donc les tétraploïdes, les hexaploïdes, les dodecaploïdes, etc. Cette polyploïdie, elle existe parfaitement naturellement, en particulier chez les plantes, mais on peut aussi l'induire. C'est la polyploïdisation. Ça peut se faire par exemple en empêchant que les gamètes ne deviennent haploïdes lors de leur formation. On se retrouve donc avec des gamètes diploïdes, qui, lors de leur rencontre, vont donner un organisme tétraploïde. On peut aussi tout simplement doubler le matériel génétique d'une cellule fécondée, grâce à certains composés chimiques, comme la colchicine, qui est extraite de la colchique d'automne. Mais quel intérêt y a-t-il à avoir une plante polyploïde ? Assez souvent, la polyploïdie, ça permet une meilleure vigueur, une meilleure résistance aux stress environnementaux, comme la sécheresse ou la salinité, ou même les attaques de ravageurs. En fait, comme on a deux fois plus de chromosomes, on a deux fois plus de place pour mettre de nouveaux gènes ou des allèles différents, etc. Et ça permet donc une plus grande diversité génétique au sein d'un organisme. Mais la polyploïdisation, elle a d'autres applications, elle peut aussi être utilisée pour rendre fertiles des hybrides qui sont stériles. C'est le cas du tritical, un croisement entre le blé et le seigle. Le blé et le seigle, ils sont suffisamment proches pour pouvoir se croiser. Seulement, lors de la formation des gamètes chez cet hybride, la cellule ne sait pas comment diviser le nombre de chromosomes en deux. Parce que pour cela, la cellule a besoin de faire des paires, des chromosomes identiques. Seulement ici, les chromosomes du blé et du seigle sont trop différents pour pouvoir les apparaître. Et cela, eh bien, ça fait que l'hybride est stérile. Mais grâce à la polyploïdisation, en doublant le nombre de chromosomes, on va donc créer de nouvelles paires de chacun de ces chromosomes. Et la formation des gamètes peut de nouveau se faire. Et ironiquement, la polyploïdisation, on peut aussi l'utiliser pour faire l'inverse, pour rendre stérile des plantes. Je vous ai dit que lors de la fécondation, deux gamètes d'un même niveau de ploidie se rencontrent, mais que se passe-t-il lorsque ce sont deux gamètes d'un niveau de ploidie différent ? Un gamète haploïde avec un gamète diploïde, eh bien, ils vont donner un organisme triploïde, avec trois exemplaires de chaque chromosome. Et cet organisme triploïde, il va se développer tout à fait normalement, seulement, comme pour la triticale, au moment de former les gamètes, eh bien, ça coince. La cellule, elle a besoin de diviser en deux le nombre de chromosomes. Comment on fait pour diviser trois chromosomes par deux ? On ne peut pas couper un chromosome, on ne peut pas avoir 1,5 chromosome. La plante triploïde est donc stérile. Et comme elle est stérile, eh bien, elle ne peut pas être fécondée, et elle ne donne donc pas de graines. Et c'est comme ça que l'on obtient des pastèques, des pommes, des agrumes, ou même des avocats, sans pépins ou sans noyaux. Petite précision, cette stérilité, elle n'a rien à voir avec ce qu'on peut entendre généralement concernant des graines stériles, souvent associées aux OGM, notamment avec le fameux gène Terminator. J'ai déjà abordé ce sujet dans une vidéo précédente, et j'en reparlerai dans cette série, mais retenez que ça n'a rien à voir. Ici, l'intérêt n'est pas d'empêcher les agriculteurs de ressemer leur récolte, mais simplement d'avoir des fruits sans noyaux ou sans pépins. Avec cette technique, on va complètement modifier le génome de notre organisme. Là où la transgénèse consiste à ajouter un gène, ici, techniquement, on va rajouter un génome entier. Cette polyploïdie, elle arrive de manière tout à fait naturelle. D'ailleurs, dans la nature, ça peut avoir des avantages similaires à ceux dont j'ai parlé. Et ça peut être donc sélectionné par la sélection naturelle. Et c'est même aussi un des mécanismes à l'origine de la formation de nouvelles espèces. Mais ici, cette polyploïdie, elle est induite, en laboratoire. Et la majorité d'entre vous considère que cette technique aboutirait à des OGM. Pourtant, cette technique n'est pas considérée comme aboutissant à des OGM. En fait, seulement 27% d'entre vous connaissez cette technique. J'imagine qu'en vous demandant si une technique qui permet de doubler le nombre de chromosomes grâce à un composé chimique abouti à un OGM, si on ne connaît pas la technique, on aura peut-être tendance à penser que c'est le cas. Et j'imagine que c'est ce que le grand public pourrait penser aussi. Pourtant, cette technique n'est pas considérée comme aboutissant à des OGM, et vous consommez probablement tous les jours des produits qui en sont issus. Donc voilà les principales applications de la polyploïdisation. Avoir une meilleure vigueur globale, rendre fertiles des hybrides qui seraient normalement stériles, j'utilise un peu, on verra les hybrides dans la prochaine vidéo, et pour rendre stériles des plantes afin qu'elles soient sans pépins ou sans noyau. Bon, pour la sélection, ça allait. Mais là, vous étiez seulement 27% à me dire que vous aviez déjà entendu parler de la polyploïdisation. Donc j'espère que les 73% restants en savent désormais un peu plus, et je vous dis à la prochaine vidéo, et on va parler, vous l'avez compris, d'hybridation. Merci.